Cécile Bois reste toujours très discrète quand il s'agit de son foyer. Une fois n'est pas coutume. L'actrice a publié une rare photo de son mariée. Son visage vous dit sûrement quelque chose. Et oui. Cécile Bois incarne depuis huit saisons le personnage de la commissaire Candice Renoir dans la série éponyme sur France 2. Son palmarès ne s'arrête pas là. Il y a quelques mois, les téléspectateurs ont aussi pu l'apercevoir dans un thriller adapté d'une fiction britannique. Gloria. L'actrice est une acharnée de travail. Elle a joué dans différents téléfilms français comme « Tu vivras ma fille » de Gabrielle Aguilent. En plus d'être à la tête d'une jolie carrière, Cécile Bois est aussi mère d'une grande famille recomposée. La quadragénaire est mariée à Jean-Pierre Mickaël depuis 2016. Les deux tortereaux ont eu deux filles ensemble. Jean-Pierre Mickaël avait déjà deux enfants nés d'une union précédente. Le mari de Cécile Bois se fait très discret sur les réseaux sociaux. Et pourtant, ce dernier est bien connu du grand public. En effet, si vous ne connaissez pas son visage, vous avez déjà pu entendre sa voix un grand nombre de fois. Il est la signature vocale française de nombreux acteurs américains comme Jude Laut, Ben Affleck, Mickaël Fassbandé ou encore Brad Pitt. Il est tout de même apparu dans quelques séries telles que Ripolis scientifique ou encore « Ici Tôt commence ». La petite famille se montre peu dans leur intimité. Cécile Bois a dérogé à la règle ce samedi 17 juillet 2021 en postant un cliché pour le moins attendrissant sur son compte Instagram. Tout en subtilité, l'actrice dévoile son mari et leurs deux filles en pleine promenade estivale. Même si les membres de la famille sont de dos, on peut voir qu'ils sont heureux. Les internautes ont rapidement apprécié la publication. C'est merveilleux, beau. Très sympa cette photo de votre amour, merci pour ce partage, belle photo de famille. Quelle belle photo, peut-on lire en commentaire. Un beau moment loin des strass et païennes du show business. Sous-titrage ST' 501